M. Belkassim Sahli, bonjour. Bonjour. Alors le projet de révision de la Constitution soumis à débat et enrichissement, l'ANR propose pour la réussite du projet l'élargissement du débat et du dialogue à toutes les composantes de la société sans exclusion. La tenue du Conférence nationale pour vous à l'ANR est impérative pour obtenir un consensus ? Absolument. Tout d'abord, permettez-moi, à l'occasion du 25 juin 1998, nous célèbons aujourd'hui le 22e anniversaire de l'assassinat d'un grand tome, une grande figure emblématique de la chanson Kabyl, d'Akos Hamazir, et de la lutte démocratique, de la lutte pour les libertés et les droits, en l'occurrence M. Nasser Biya Rahmo. Alors pour revenir à votre location, bien sûr en tant que parti politique, depuis que nous avons reçu cet avant-projet de la révision constitutionnelle, nous avons exprimé tout d'abord une position de principe dans laquelle nous avons accueilli favorablement ce processus de réforme constitutionnelle. Je parle du processus et non pas du contenu, je vais revenir sur le contenu. Nous avons accueilli favorablement ce processus parce que nous avons considéré que c'est une concrétisation de l'un des principaux engagements électoraux de M. le Président de la République, ce qui va bien sûr nous aider, ce qui va permettre à restaurer petit à petit la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État. Cette révision constitutionnelle aussi, elle colle parfaitement, elle est en parfaite harmonie avec la vision réformiste de l'ANR que nous avons exprimée depuis 2011-2012, une vision basée sur le renouveau républicain et sur le fait ou bien la nécessité d'entamer un certain nombre de mutations, notamment la mutation politique constitutionnelle, une mutation institutionnelle, une mutation générationnelle, une mutation socio-économique et une mutation aussi au niveau de la politique de défense nationale et de la politique étrangère. Donc à cet effet, nous avons bien sûr contribué avec différentes propositions, un mémoire, nous avons soumis à la Président de la République, un mémoire de 68 pages, dans lequel il y a une introduction où nous avons cité bien sûr le contexte politique, historique, national dans lequel se fait cette révision constitutionnelle, avec bien sûr un certain nombre d'articles que nous avons acceptés, tels qu'ont été rédigés par la Commission des experts. Nous avons apporté une cinquantaine de nouvelles, entre nouvelles propositions et enrichissements, et nous avons bien sûr clôturé ce mémoire par un certain nombre de mesures d'apaisement, de mesures de restauration de confiance, de mesures d'ouverture médiatique, qui seront capables d'assurer un climat sain, un climat propice à la réussite de cette révision constitutionnelle. Entre autres, pour revenir à votre question, nous avons appris le M. le Président à la République à la tenue d'une conférence nationale, une conférence nationale de débat, et non pas une conférence nationale à caractère constituant, donc ce n'est pas une assemblée constituante, ce n'est pas une conférence nationale pour remettre en cause ou bien remettre en cause la légitimité des institutions de l'État, mais une conférence nationale pour, j'allais dire, réduire un peu les différends entre la classe politique, pour éliminer les amalgames autour d'un certain nombre de questions, un certain nombre de propositions, un certain nombre de déclarations politiques, d'ici et là, et donc ça va permettre à cette conférence nationale de réaliser réellement l'objectif d'une constitution consensuelle. Mais qu'entendez-vous aujourd'hui par décision consensuelle, un consensus entre les franges de la société, les partis politiques, sociétés civiles, citoyens, l'associer pour enrichissement du document de référence du professeur Laraba, faut-il dans ce cadre-là assurer une large diffusion de ce document à l'ensemble des citoyens sans exclure ? Absolument, absolument. À l'ANR, nous avons terminé la première étape de l'étude de cet avant-projet qui était une étape interne, donc nous avons organisé un certain nombre de conférences avec nos militants et nos élus locaux. Mais la deuxième étape qu'on doit, ce qu'on doit faire et que nous n'avons pas pu faire à cause des conditions sanitaires dans le pays, c'est l'élargissement du débat autour de cette révision constitutionnelle à l'ensemble des citoyens. Et nous avons d'ailleurs rappelé la prise en place publique la nécessité de mettre en place, de mettre en ligne, sur le Facebook, sur l'Internet, cet avant-projet pour permettre à l'ensemble des citoyens de débattre et d'apporter leurs contributions. Ce n'est pas normal de limiter la consultation juste au parti politique et aux représentants de la société civile. Le consensus est nécessaire ? Alors, le consensus se construit par étapes. Il faut rappeler tout d'abord que l'ANR était tout le temps pour le dialogue, était tout le temps pour la vision consensuelle, même au début de la crise depuis le 22 février 2019. On était, il faut rappeler ça, on était l'un des rares partis politiques à avoir accepté de dialoguer avec les institutions de l'État à l'époque, en avril 2019. On a accepté de dialoguer avec le chef de l'État à l'époque, au moment où certains partis politiques, certains pseudo-révolutionnaires, certains pseudo-démocrates nous accusaient de tout, d'être des traîtres, d'être des chiatines, d'être des opportunistes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et très contents de voir ces mêmes gens-là faire de la chaîne au niveau de la présidente publique pour débattre et pour dialoguer avec M. le président de la République. Nous n'allons pas leur dire la même chose, nous n'allons pas les traiter de chiatines ou d'opportunistes. Par contre, nous allons dire que c'est bien d'être sages et c'est bien de se mettre dans la tête, une fois pour toutes, que la crise en Algérie ne peut se régler qu'à travers un dialogue consensuel inclusif. Personne ne peut éliminer ou bien ne peut exclure quelqu'un d'autre. Donc, pour revenir aux étapes capables d'assurer ce caractère consensuel de cette révision constitutionnelle, le caractère constitutionnel, tout d'abord, doit se réaliser au niveau de la rédaction de cet avant-projet, comme première étape. La deuxième étape, c'est l'élargissement du débat à l'ensemble de la classe politique, y compris ce que nous avons dit dans notre mémoire à la présidente de la République, y compris les partis politiques qui refusent ce processus de réforme constitutionnelle. Il faut rappeler que certains partis politiques, notamment nos amis du PAD, préfèrent d'aller vers une assemblée constitutionnelle. Ce sont des Algériens, il faut les écouter. On sait très bien, nous connaissons leurs propositions depuis 2011, leurs propositions en matière de révision constitutionnelle. Il faut les impliquer à travers cette commission de rédaction. Troisième étape pour assurer ce caractère consensuel, c'est d'élargir le débat et c'est de permettre aux gens qui ont contribué dans cette consultation d'avoir un droit de regard, un droit d'observation sur la mouture finale avant qu'elle passe au niveau du Conseil des ministres et au niveau du Parlement et avant qu'elle passe, bien sûr, à l'élection, au niveau du référendum. Quatrième étape du consensus, c'est la nécessité d'accompagner cette révision par une volonté politique. On peut avoir la meilleure constitution dans le monde, mais si demain on n'a pas une volonté politique de par les autorités publiques, de par les partis politiques, de par la société civile, de par les simples citoyens, ces acquis démocratiques de la constitution resteront juste des acquis au niveau de la constitution. Dernière étape pour assurer le caractère consensuel, c'est l'organisation, ou bien ce qu'on appelle à l'ANR, le renouveau institutionnel, c'est-à-dire l'organisation d'élections anticipées pour renouveler les institutions élues, notamment l'APM, le Parlement, et les assemblées locales. À ce niveau-là, à l'ANR, nous avons dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Organiser des élections législatives avant la fin de l'année, c'est trop précipité. Il faut laisser le temps aux partis politiques, aux anciens partis politiques qui étaient au pouvoir et même qui étaient à l'opposition parce qu'on est tous responsables de la gestion du passé, de faire de la lecture nécessaire du hiérarche et d'apporter les rectificatifs nécessaires et de permettre, je termine avec ça si vous permettez, et de permettre au hiérarche de faire émerger de nouveaux figures politiques, de nouveaux partis politiques capables de représenter ou bien capables de porter ces aspirations. Donc il ne faut pas se précipiter à ce niveau-là. Et c'est avec ça qu'on pourra avoir vraiment un caractère consensuel. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps nécessaire pour obtenir ce consensus, c'est nécessaire, valider cette constitution par l'ensemble des composants de la société. Absolument. C'est ce qu'on a demandé à travers notre mémoire à la présidence de la République, d'élargir, de prolonger le délai des débats, ce qui a été fait par la présidence de la République, et c'est bien, et d'élargir le débat au niveau citoyen, au niveau de la classe politique, et d'assurer, ou bien d'intégrer et de faire participer les gens qui ont participé à cette consultation dans la rédaction finale du projet, de cet avant-projet. Alors justement, M. Belkassime Sahne, on va aborder ensemble un peu vos propositions, point par point. On va essayer de les aborder dans leur globalité par rapport justement à vos propositions. Quand on aborde le document de référence du professeur Laraba, on relève que vous avez formulé une cinquantaine de propositions entre enrichissement de certains articles et une nouvelle disposition. Mais ce qui est relevé, c'est qu'à travers la première, vous êtes un des rares à être aussi favorable pour le poste de vice-président. Pourquoi ? Quels sont vos arguments pour ce poste, alors qu'il ne fait pas pratiquement consensus ? Non, ce n'est pas le poste en lui-même qui ne fait pas consensus. C'est un de ses prérogatives. C'est-à-dire le fait... C'est une modalité de désignation. Non, pas tout à fait ça. Mais le fait de permettre à ce vice-président de terminer, d'achever le mandat du président en cas de vacances. Et on est tout à fait d'accord pour que cette prérogative soit annulée. Alors, il faut rappeler une chose, que l'ANR, depuis le dernier rôle de consultation de 2014, donc c'est pour la constitution de 2016, on a proposé, et vous avez devant vous le mémoire que nous avons présenté à la présidence du mois de juin 2014, dans la page numéro 21, nous avons proposé à l'époque, je vais la lire en arabe, Ta'azi Salahait donc renforcer les prérogatives du président de la République à travers de lui accorder le droit de désigner un ou plusieurs vice-présidents pour bien sûr accompagner en matière d'exercice de ses attributions, de ses prérogatives. Donc, à l'ANR, on parle de cette option, de cet amendement depuis 2014. Pourquoi c'est bien d'instaurer un vice-président ou plusieurs vice-présidents ? Pourquoi c'est pour avoir un objectif ? Tout d'abord, de permettre au président, d'avoir des adjoints ou bien des vice-présidents qui l'accompagnent en matière d'exercice de ses prérogatives. On sait très bien que l'Algérie est un vaste pays, les défis multiples sont complexes. Deuxième chose, c'est le fait d'avoir des vice-présidents, c'est d'assurer un certain équilibre, cet équilibre politique, équilibre régional, équilibre économique, équilibre de compétences, et équilibre même générationnel. On sait très bien que depuis 2012, depuis le premier cinquantenaire de l'Algérie, de l'indépendance de notre pays, l'Algérie traverse une certaine transition générationnelle qu'on n'arrive pas à avoir. Donc, c'est bien d'avoir deux, trois vice-présidents qui représentent les différentes générations post-indépendances. Pourquoi ne pas avoir un vice-président de la soixantaine, un autre de la cinquantaine et un autre jeune vice-président de la quarantaine qu'on va leur permettre d'exercer les prérogatives du vice-président pour les préparer pour les prochaines élections présidentielles. Mais vous êtes favorable pour le poste de vice-président, ou plusieurs vice-présidents, mais faut-il pour autant clarifier les modalités de sa désignation et ses missions, les prérogatives ? Beaucoup plus, c'est les missions et les prérogatives. La seule chose qu'on est contre, c'est le fait de permettre à ce vice-président de terminer le mandat du président parce que ça nécessite une légitimité populaire et une légitimité démocratique. J'ai entendu certains partis politiques disent qu'ils préfèrent qu'on va élire ce vice-président en suivant le système du ticket présidentiel à l'image de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Là, nous sommes contre pour la simple raison parce que demain, si on aura un vice-président élu, démocratiquement, donc il a sa souveraineté et il a ses prérogatives. Ce n'est pas le président qui va lui déléguer des prérogatives, mais dans ce cas-là, le vice-président aura ses prérogatives à lui-même. On pourra avoir un blocage entre le vice-président et le président de la République autour d'une question stratégique, autour d'une orientation politique. Et à ce moment-là, la Constitution ne règle pas ce blocage. Contrairement au blocage qu'il pourrait y avoir entre le président de la République et son chef du gouvernement, le président a le droit de dénommer le chef du gouvernement, contrairement au blocage, je termine par ça, contrairement au blocage qu'il pourrait y avoir entre le président de la République et la majorité parlementaire, le président de la République peut dissoudre la PN et peut, comme deuxième cas, j'allais dire, accorder le chef du gouvernement à la majorité parlementaire. Mais bien sûr, un vice-président avec un ticket présidentiel, bien sûr, élu démocratiquement, remettrait en cause aussi le système de sumé présidentiel, parce qu'aux États-Unis, c'est un système présidentiel. Absolument. Absolument. À l'année dernière, depuis 2014, on penche beaucoup plus vers un système semi-présidentiel qui prépare le terrain vers un système parlementaire. C'est-à-dire, on juge qu'actuellement, la classe politique et la sociologie politique de l'Algérie n'est pas prête pour un système parlementaire parce que l'expérience pluraliste partisane, elle est très jeune. Nous n'avons pas de partis suffisamment ancrés, de partis politiques suffisamment ancrés dans la société. un système parlementaire nécessite avant tout qu'il y ait des partis politiques un ou deux autres lois qui forment la majorité et qui seront capables de couvrir l'ensemble des ministres, l'ensemble des cadres qui gèrent l'administration et qui gèrent le secteur économique et même l'ensemble des cadres qui gèrent le secteur diplomatique. Et on voit bien que nous n'avons pas de partis politiques capables de faire face à cette exigence en matière de ressources humaines. Alors, M. Berkassim Sahli, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez soulevé dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez un peu des partis politiques, vous avez parlé des partis qui n'ont pas suffisamment de représentativité ou d'ancrage au sein de la société. Est-ce qu'on peut, partant de votre déclaration, considérer que les partis politiques ont failli dans la mobilisation des électeurs autour d'un projet de société ? Je ne peux pas dire ça. C'est une responsabilité collective, les partis politiques. Quand je dis que les partis ne sont pas, y compris la ANR, ne sont pas prêts pour un système parlementaire, ce n'est pas uniquement la faute des partis politiques. C'est aussi cette vision stratégique de l'État qui ne considère pas les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou les partis qui soutiennent le pouvoir, qui ne les considèrent pas comme véritables institutions de la République. Je vous rappelle à titre indicatif, Mme Sovila, que l'actuelle Constitution de 2016, et même la mouture révisée qui est devant nous, il y a deux articles dans la Constitution qui stipulent que les partis politiques représentés au niveau du Parlement ont le droit à une aide financière de la part de l'État. Même chose pour la loi organique sur les partis politiques. Et au même moment, les partis qui sont représentés à la PN, y compris la ANR, il y a 36 partis qui sont représentés à la PN, nous n'avons pas reçu cette aide financière depuis deux ans. C'est une aide très symbolique, ce n'est pas 10 milliards, c'est à peu près 2-3 millions de dinars qui nous permet à peine de régler le loyer du siège national du parti. Et donc, des partis politiques qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'accès aux médias publics, aux médias privés, il ne faut pas attendre trop de ces partis politiques. C'est pour ça qu'à la ANR, on est réaliste. On dit qu'il faut laisser le temps à l'ensemble des partis politiques et les accompagner à travers des moyens financiers, des moyens matériels, et bien sûr d'une ouverture médiatique pour leur permettre de ventiler leur cadre, de former leur cadre et d'avoir demain, lors des élections locales, des élections parlementaires ou même des élections présentielles, de présenter des militants et des cadres capables de relever et de gérer les affaires publiques. Mais comment aujourd'hui vous considérez ceux qui refusent toute initiative de dialogue et refusent le principe d'une révision constitutionnelle et appellent à une constituante ? M. Sahli. C'est tout à fait leur droit. Je le disais depuis le mois de février 2019. Il y avait deux approches à l'époque pour résoudre la crise politique dans le pays. L'approche à laquelle a adhéré notre parti, c'était l'approche de la solution constitutionnelle, donc réformée, à travers la constitution. Et la deuxième approche, c'était l'approche de l'Assemblée constituante ou bien de processus constituant. Et j'ai eu l'occasion à maintes reprises depuis 2019 d'expliquer le pourquoi, d'expliquer la gravité. Et le temps nous a donné raison. Vous voyez, par exemple, à l'occasion du débat autour de cette révision constitutionnelle, le premier problème qui s'est posé, c'est l'histoire de l'identité à mesure. Donc, c'est l'histoire des constantes. Alors, imaginez-vous, si on est allé vers l'Assemblée constituante d'une année, pratiquement, on ne s'en sortira pas. On va remettre en cause l'islam comme religion d'État, on va remettre en cause la dimension historique du pays, on va remettre en cause la langue arabe, la langue à mesure, on va remettre en cause tous les sacrifices, tous les éléments identitaires, toutes ces constantes de la nation. C'est pour ça qu'on était contre cette Assemblée constituante. Ceci dit, les propositions de nos amis qui défendent l'Assemblée constituante, les propositions en matière d'élargissement des droits et libertés, on les connaît. Et c'est pour ça qu'on a appelé le président de la République et on a appelé le comité des experts, quand il va rédiger la mouture finale, de prendre en charge les propositions de nos amis, partis politiques, notamment nos amis du PAD, pour avoir la constitution la plus consensuelle possible. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par exemple les polémiques suscitées autour de certaines constantes nationales ? Vous avez parlé un peu de la masérité comme étant l'angle officiel et national du pays. On parle aussi de la représentativité de ceux qui ont élaboré par exemple le document de référence. Ils disent qu'on ne pourra discuter ni négocier qu'au moment où vous changerez la composante des rédacteurs de ce texte. Quel est votre commentaire justement par rapport à ces questions, M. Sarkozy, qui sont soulevées aujourd'hui ? Par rapport à la question de la composition du comité du professeur Laraba, nous considérons à l'ANR que c'est un faux débat. Parce que c'est un comité d'experts. On ne peut pas remettre en cause l'intelligence d'un certain expert algérien juste parce qu'il ne maîtrise pas la langue arabe, juste parce qu'il s'exprime en langue française ou bien en langue étrangère, autre langue étrangère. Nous avons des compétences algériennes pour des raisons objectives, pour des régions historiques. Ils ont été formés dans l'école française ou bien dans l'école anglophone. Est-ce que parce qu'ils étaient formés dans d'autres écoles qui ne maîtrisent pas la langue nationale, malheureusement, on va les éliminer ? Ce n'est pas normal du tout cette question-là. Il faut débattre le contenu de la révision constitutionnelle. Est-ce que dans la révision, il y a eu, comment dirais-je, élimination de ces constantes nationales ? Est-ce qu'il y a eu réduction des libertés et des droits ? Est-ce qu'il n'y a pas eu, je veux dire, prise en considération de certaines aspirations exprimées par le mouvement populaire ? C'est ça les vraies questions auxquelles il faut débattre. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, par exemple, par rapport à vos propositions. Aujourd'hui, certains considèrent que le président de la République, ses prérogatives ont été élargies à la faveur, bien sûr, du document de référence du professeur El-Arabat. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ces propositions ? Ils disent qu'avec l'ancienne constitution, il avait une soixantaine de prérogatives. Aujourd'hui, il dépasse les 80. Alors, c'est une faute de mesurer les prérogatives ou bien les attributions du président de la République d'une façon numérique, 85 ou bien 60. Ce n'est pas ça la question. La question, est-ce que les réductions, ou bien les restrictions qui ont été imposées dans cette révision constitutionnelle, par rapport aux attributions du président de la République, est-ce qu'il va, est-ce qu'il contribue réellement à la séparation des pouvoirs et à l'équilibre entre les pouvoirs et à l'émergence de ce qu'on appelle le contrôle constitutionnel à travers la Cour constitutionnelle, à travers l'autorité nationale d'indépendants des élections, à travers l'autorité nationale de la Russie contre la corruption et à travers la Cour des comptes. Donc, globalement, on considère à la NRQ qu'il y a beaucoup de prérogatives, notamment, par exemple, en matière de désignation du gouvernement. C'est l'une des prérogatives principales du président de la République, régalienne peut-être même. Il faut lire l'article 102. dans la constitution actuelle de 2016, le président de la République nomme le gouvernement juste après concertation avec le chef du gouvernement, le premier ministre, mais dans cette révision, c'est le premier ministre qui propose ces ministres, donc le chef du gouvernement qui propose les ministres et donc le président de la République et les nomme juste à titre, on va dire, protocolaire et officiel. Même chose pour la désignation du chef du gouvernement et le choix du programme de ce gouvernement. Cette révision constitutionnelle a pris en considération les deux cas de figure. Le premier cas, c'est lorsque vous avez une majorité parlementaire qui est avec le courant politique du président. À ce moment-là, le gouvernement est nommé après consultation avec la majorité parlementaire et le chef du gouvernement et d'abord un programme non pas du président de la République et non pas de la majorité, mais un programme du gouvernement. Donc, ça sera un programme consensuel. Le deuxième cas de figure, c'est un cas qui penche plus vers le système parlementaire, c'est que si vous avez une majorité parlementaire qui est contre le courant politique du président, à ce moment-là, l'article 108 oblige le président de la République de nommer un chef du gouvernement après consultation avec la majorité parlementaire, mais ce chef du gouvernement, il n'applique pas le programme du gouvernement ou du président, mais il applique le programme de la majorité parlementaire et donc ce chef du gouvernement, même s'il n'est pas membre, s'il n'est pas adhérent organiquement parlant dans les parties de la majorité, mais une fois qu'il a l'accord de la majorité parlementaire, il sera politiquement et intellectuellement partie intégrante de la majorité parlementaire. Mais ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à vos différentes propositions, c'est que vous restez sur certains aspects constants dans vos propositions. Vous l'avez déclaré déjà en 2008, réaffirmé en 2009 et vous l'avez réitéré encore une fois en 2014, pour vous, la limitation du mandat, aussi bien du président de la République que les autres instances élues, à deux, n'est pas un gage de démocratie. Comment cela ? Absolument. J'ai eu l'occasion et l'honneur d'expliquer ça ici même, sur votre plateau et dans votre émission, en 2014. J'ai eu l'occasion de l'expliquer en 2011. L'ANR, pour nous, la limitation de mandat, qu'elle soit présidentielle ou parlementaire, ce n'est pas un gage, ce n'est pas une garantie de l'exercice démocratique. La limitation des mandats, elle est faite pour assurer une certaine alternance démocratique, alternance au pouvoir, entre qui et qui ? Entre la majorité qui l'exerce et entre la minorité qui aspire à devenir majorité et à exercer le pouvoir. Malheureusement, la limitation du mandat, telle qu'elle a été faite dans cette révision et même à l'occasion de la Constitution de 2016, et on a été, quand on a émis des réserves, vous vous souvenez, elle assure l'alternance au pouvoir dans le même courant politique et non pas du courant de la majorité vers le courant de la minorité. C'est pour ça, à l'ANR, on préfère se pencher, se concentrer sur les mécanismes capables d'assurer des élections transparentes, démocratiques et libres et d'assurer une représentativité équitable des voix des Algériens. C'est pour ça qu'on appelle même à revoir le code électoral, le système de l'élection de la proportionnelle au niveau local. Je vous rappelle que l'ANR, à chaque fois, à chaque élection législative, on obtient 300 000 voix pour 6 sièges, alors que d'autres parties obtiennent 100 000 voix et il n'obtient qu'un siège. Ce n'est pas juste. Alors, cours constitutionnels, révision des modalités de l'élection de son président, pour vous, c'était un impératif, même si vous êtes favorable au principe de cours constitutionnels. Absolument. Nous l'avons déjà demandé en 2016, parce que l'Algérie connaît des développements à l'instar de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, c'est bien de passer d'un conseil constitutionnel vers une cour constitutionnelle. Ce que nous avons apporté comme enrichissement et comme réserve, c'est le fait de désigner, de délire son président par ses pertes et non pas le nommer par le président de la République pour la simple raison, c'est que cette cour constitutionnelle, elle tranchera les différends et les litiges qui peuvent surgir entre les trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc, on peut voir le président de la République ou bien son chef du gouvernement ou bien un ministre, on peut le voir devant la cour constitutionnelle, c'est-à-dire on peut le poursuivre, entre parenthèses, poursuivre ses décisions, je veux dire, devant la cour constitutionnelle. ce n'est pas normal que le président de la République nomme le président de la cour constitutionnelle. Deuxième réserve que nous avons émis en matière de la composition de cette cour constitutionnelle, on préfère aller plus vers l'élection que la nomination, notamment la nomination des quatre membres qui représentent le Parlement. Nous avons proposé que les quatre membres qui représentent les deux chambres du Parlement soient élis par les parlementaires, bien sûr, en dehors des députés et en dehors des compétences affiliées à des partis politiques. Mais par contre, bien sûr, pour la justice, vous avez, pour le Haut Conseil de Justice, vous avez une autre position différente de celle-ci. Absolument. C'est parce qu'on est réaliste concernant le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons préféré qu'il soit présidé par le chef de la République et non pas par une autre personnalité. Peut-être que l'auditeur va dire que vous êtes en train de vous contredire. Ce n'est pas une contrediction pour la simple raison. Parce que la présidence du Président de la République pour le Conseil supérieur de la magistrature, il ne le préside pas en tant que chef de l'exécutif. Dans le système semi-présidentiel, dans le système constitutionnel semi-présidentiel, le Président de la République, on ne le considère pas uniquement comme chef de l'exécutif. Il a d'autres missions attribuées par la Constitution. Le Président de la République, conformément à l'article 94, si ma mémoire est bonne, il est tout d'abord, il incarne, il a une fonction d'incarnation, il incarne l'unité de la nation, il incarne l'État à l'intérieur et à l'étranger, il est le garant de la Constitution et il doit veiller à son respect. C'est à partir de là, et il est garant, il est aussi garant de l'indépendance de la justice. C'est à partir de là que la présidence du Conseil supérieur de la magistrature doit rester pour le Président de la République, bien sûr, tout en éliminant l'appartenance du ministre de la Justice, Gare Desseaux, et même du procureur général au niveau de la Cour supérieure. Mais comment assurer, dans ce cas-là, l'indépendance de la justice ? Elle vient du fait que l'actuelle composition du Conseil supérieur de la magistrature, la majorité, ce sont des membres élus, et la majorité sont des membres qui représentent le pouvoir judiciaire. Nous avons 15 membres qui représentent les magistrats, nous avons deux magistrats qui représentent le syndicat des magistrats, nous avons proposé qu'il n'y ait pas de désignation des membres qui représentent le Parlement, plutôt qu'aller vers l'élection, nous avons proposé que les deux compétences nationales désignées par le président, on les élimine, parce que le président, il est membre, il préside, et il désigne d'une façon directe ou indirecte le président de la Cour suprême et le président du Conseil d'État. Et nous avons proposé aussi que le président du Conseil national des droits de l'homme ne soit pas membre dans ce conseil, parce que le Conseil des droits de l'homme, normalement, il est fait pour suivre, pour contrôler l'action, y compris même l'action du pouvoir judiciaire en matière de respect des droits de l'homme. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, M. Sahli, je constate que depuis tout à l'heure vous parlez de la révision constitutionnelle dans son volet politique et où est le volet social, où est le volet économique ? Je vous informe aussi que pour nous, les partis politiques en faillite n'ont pas réussi, y compris l'ANR. Oui, bien sûr. J'ai répondu à cette question, on ne peut pas charger les partis politiques à eux seuls la responsabilité des faillites. Il y a eu des acquis, il y a eu des avancées démocratiques, il y a eu des lacunes, il y a eu de la corruption. Personne n'est pas responsable de ça de toute façon à l'ANR. Nous avons eu la chance d'exercer les plus hautes autorités, les plus hautes fonctions du pays. Nous avions des députés, nous avions des élus locaux. Nous n'avons jamais eu un seul élu locaux, bien ministre de l'ANR poursuivre en justice, parce que c'est une conviction à l'ANR. Nous sommes des gens compétents, intègres et honnêtes. Je ferme cette parenthèse pour rejoindre l'avis de l'auditeur. C'est vrai, à l'ANR, je l'invite d'ailleurs à lire, le mémoire de l'ANR, dans la conclusion, nous avons attiré l'attention du président de la République et des gens qui vont rédiger la monture finale de cette constitution sur la nécessité d'accorder une importance au volet économique, aux défis économiques et sociaux et non pas, j'allais dire, de se concentrer uniquement sur la révision constitutionnelle. Ceci dit, cette révision, il ne faut pas oublier que cette révision, elle a concrétisé les droits socio-économiques quand on voit par exemple le droit au travail, le droit à la grève, le droit à l'organisation pour les organisations patronales. Donc il y a beaucoup de droits à caractère économique et social qui ont été concrétisés dans cette révision. Les libertés publiques renforcées ? Oui, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Il y a plus de 22, 23 nouvelles libertés et droits. On ne peut que se réjouir de cette avancée. mais tout en disant que la nécessité, l'essentiel dans la Constitution, ce n'est pas les aspects techniques, ce n'est pas les articles. C'est la volonté politique d'appliquer, de concrétiser, de traduire ces acquis démocratiques, ces acquis constitutionnaires sur le terrain. Je vous rappelle que nous avons dit la même chose que je suis en train de dire maintenant, lors de la Constitution de 2016. La Constitution de 2016, elle a apporté beaucoup d'acquis et elle devrait aboutir à l'abrogation de 30 à 35 lois organiques et lois ordinaires, chose qui n'a pas été faite malheureusement depuis 2016, de 2016 à 2019. Et on espère qu'on règle ce problème après le référendum. Alors, par rapport à l'article 31 93, la participation des forces de l'ANP dans le maintien de la paix à travers le monde, vous êtes favorable, vous considérez que cette disposition répond aux impératifs sécuritaires ? Absolument. Nous avons proposé déjà cet amendement. En 2016, à l'occasion du dernier congrès du parti, le mois de novembre 2016, nous avons publié toute une résolution qui a trait à la politique étrangère de l'Algérie et à la politique de défense nationale et dans laquelle elle est devant moi. Elle a été publiée en 2016 sur les réseaux internet. Nous avons appelé à revoir, à adapter la politique, la stratégie de politique de défense nationale et la stratégie de politique étrangère par rapport aux nouvelles exigences et aux nouvelles menaces. Donc, c'est un amendement, l'article 31. Il faut le lire tout d'abord une lecture d'ensemble et pas une lecture ciblée parce que certains partis politiques disent que le fait de permettre à l'armée et à l'Algérie de participer à l'étranger dans des opérations de maintien de la paix, ça veut dire que nous avons changé la doctrine de l'armée et nous avons changé la doctrine de la politique étrangère. C'est faux. Il faut rappeler qu'il y a trois paragraphes au niveau du préambule qui définit clairement les orientations en matière de politique étrangère. L'article 31, la ligne 1 et 2, l'article 32 et l'article 33 définissent d'une façon très claire les principes fondamentaux de la politique étrangère en matière de non-ingérence, en matière de l'Algérie préfère toujours ce qu'on appelle le règlement pacifique des conflits régionaux et internationaux. Donc, par rapport à ça, on est pour cette question qui va pratiquement répandre et prendre en charge le nouveau concept de la défense nationale et le nouveau concept de la souveraineté nationale. L'armée nationale, contrairement à l'action militaire depuis les événements terroristes de 2001 aux États-Unis, l'armée nationale a acquis de l'expérience en matière d'échange de renseignements et en matière de lutte contre le terrorisme et contre le trafic et le crime organisé en matière d'échange de renseignements. Et donc, il faut utiliser, il faut capitaliser, il faut valoriser cette expérience en permettant à notre armée et à l'Algérie en général d'accompagner les actions diplomatiques à travers, bien sûr, des actions militaires dans les zones de conflit et dans les zones qui nécessitent le maintien et la restauration de la paix. D'autant que nos frontières sont en évolution actuellement. M. Sahli, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit, certes vous avez raison sur les nouveaux chiatis, ma question, est-ce que l'ANR a changé sa politique juste pour la changer ? Est-ce que vous êtes pour sauver, vous militez pour sauver l'Algérie ou le système ? M. Belkhasim Sahli, rapidement sur cette question. Rapidement, je dis à l'auditeur, l'ANR n'a pas changé de politique. L'ANR a toujours été pour les réformes, a toujours été pour le dialogue. On n'a pas d'autre à l'interdiction que d'aller vers le dialogue ? Absolument, mais contrairement à d'autres partis politiques, l'ANR a le sens de l'État. Nous avons la culture de l'État. Nous ne sommes pas un parti aventuriste, nous sommes un parti réaliste et on cherche toujours l'équilibre. Depuis le feu, Redamel. il faut chercher ce point d'équilibre qui est dynamique et n'est pas statique entre les aspirations des citoyens, entre les droits et libertés légitimes des citoyens et de l'autre côté, entre la nécessité de préserver la cohésion sociale, de préserver la sécurité et la stabilité de l'État. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. On ne peut pas accorder plus de droits aux citoyens et laisser l'État, les institutions de l'État dans un État délabré et inversement, on ne peut pas réduire les libertés et droits des citoyens et avoir un État autocratique ou bien un État dictature. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la commission, je ne sais pas si c'était le professeur Laraba, à titre à juste titre, d'ailleurs, quand il a dit qu'il ne faut pas que la société dépasse la Constitution et il ne faut pas inversement que la Constitution dépasse la société. À l'héonor, on dit qu'il faut chercher cet équilibre. Il faut que pour chaque réforme, qu'elle soit constitutionnelle ou autre, elle ne peut réussir si elle se base sur un simple principe. qui est le suivant. Partir de la réalité, partir de ce qui existe, pour aboutir à quoi ? Pour aboutir à la réforme possible et non pas à la réforme souhaitée. J'espère que c'est clair pour notre ami auditeur. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les principes de la démocratie, c'est d'abord d'apprendre à s'écouter, échanger et dialoguer sans exclusion, aucune entre ces différentes rangs. Sans exclusion et sans insultes et sans des préjugés. Nous avons appelé à ça depuis la crise de 2019 et on considère que même le mouvement populaire, quand on a proposé le mois d'avril en 2019 une conférence nationale inclusive qui avait presque le caractère constituant, nos amis qui soi-disant représentaient le Hirak faisaient tout pour pousser le Hirak vers l'impasse et pour l'utiliser comme fonds de commerce et comme un moyen de pression et de négociation. on voit bien qu'actuellement certains gens qui sont autoproclamés représentants du Hirak ont réussi à avoir des postes au niveau du gouvernement au niveau d'autres institutions de l'État et ils ont laissé le Hirak dans une impasse. C'est pour ça qu'on appelle à des concessions j'ai appelé à ça depuis 2019 à des concessions mutuelles on ne peut pas s'exclure les uns les autres. L'Algérie appartient à tout le monde les gens qui sont corrompus qui sont j'allais dire des voleurs c'est la justice qui règle leurs problèmes mais en matière de politique en matière d'approche politique on peut avoir raison comme on peut avoir tort et c'est le peuple qui décide à travers des élections libres et transparentes. Alors lutter contre la corruption de nouvelles dispositions la cour des comptes le mandat limité à deux c'est important aujourd'hui parce qu'on a un président de la cour des comptes qui occupe son poste depuis pratiquement 27 ans sans qu'elle ait pu fonctionner. C'est un message c'est un signal très fort dans cette révision constitutionnelle en matière de lutte contre la corruption parce que c'était il faut le rappeler l'une des principales revendications légitimes du mouvement populaire du 22 février et l'ANR adhère parfaitement à cette démarche depuis 2011 on appelle à l'ANR à la moralisation de la vie publique de la vie politique et nous avons proposé des amendements des propositions de loi depuis 2011 notamment en matière du système du mode électoral parce que c'est le mode électoral actuel qui fait que les gens arrivent à des postes de députés par l'ascara donc nous avons à l'époque proposé en 2011 et nous avons réutilisé cette proposition en 2014 et nous allons la faire encore une fois après cette révision constitutionnelle pour que le mode électoral soit changé et on aille vers des élections ouvertes la liste ouverte et non pas la liste fermée qui a poussé à avoir ces problèmes de corruption ceci dit c'est une affaire de volonté politique collective la lutte de corruption ce n'est pas uniquement une question de texte c'est une question de pratique c'est une question de contre-pouvoir la liberté de la presse une société civile réelle capable de jouer son rôle en tant que contre-pouvoir une société civile qui n'est pas affiliée au pouvoir et qui n'est pas affiliée aussi à des ONG et à des agendas étrangers c'est ça qui va permettre qu'on réduit la corruption alors M. Berkassin c'est une autre question de l'auditeur qui vous dit dans votre quête de stabilité vous avez laissé faire et laissé faire pendant des années pratiquement 20 ans et c'est ce qui est reproché aujourd'hui au parti politique par le peuple non nous n'avons jamais laissé laissé faire les choses les choses négatives que nous avions que nous avions su le moment où on exercait le pouvoir ou bien on soutenait le pouvoir nous les avons critiqués nous les avons dénoncés en temps réel je vous rappelle à titre indicatif la position de l'ANR par rapport à la crise de l'APN en octobre 2017 on était le seul parti politique à avoir le courage de dire à la présidence à l'époque que ce que vous avez fait dans la crise de l'APN était anticonstitutionnel était une sorte c'est-à-dire ils ont bafoué les lois de la République donc absolument absolument et donc il n'est pas encore décidé j'imagine donc à ce titre nous n'avons rien à se reprocher nous n'avons rien à se reprocher nous sommes en partie intègre nous sommes en partie patriotique mais nous sommes en partie réaliste alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Belkassim Sahli vous avez parlé d'un consensus le plus large possible comment l'obtenir aujourd'hui quand vous avez cette crise de confiance entre les partis politiques et les citoyens entre les gouvernants et les citoyens comment rétablir cette confiance rapidement sur la question justement c'est pour régler cette crise de confiance qu'il faut débattre qu'il faut s'admettre on n'a pas le choix que de dérouler entre nous on a essayé depuis une année et demie le Hirak a essayé depuis une année et demie est-ce qu'il a pu faire partir ou bien dégager les responsables est-ce qu'il a pu faire partir les partis politiques je rappelle que les élections du 12 décembre les Algériens ont donné presque 9 millions de voix à 5 candidats qui représentent d'une sorte ou d'une autre l'ancien système je ne dis pas qu'ils sont incriminés dans la corruption mais les 5 candidats qui se sont représentés dans les élections qui ont eu 9 millions de voix qui ont eu la majorité des Algériens étaient des candidats qui représentent l'ancien système donc il faut débattre il faut admettre il faut avoir le courage de faire des concessions mutuelles sans cela on restera toujours dans ce blocage et c'est pour ça qu'à l'ANR nous avons dit que l'essentiel ce n'est pas la constitution l'essentiel c'est d'élargir la base politique et populaire qui doit accueillir cette constitution par rapport à la base politique et populaire qui a accueillé les élections de décembre 2012 qui a accueillé les élections de décembre les élections de décembre les élections de décembre qui a accueillé